L'instabilité du taux d'échange perturbe énormément notre métier. Nous taxons nos clients à francs congolais, mais quand nous achetons des pièces pour renouveler nos motos, c'est en dollars qu'on les fait. Nos clients ne nous comprennent pas quand nous voulons hausser les prix des courses. Nous sommes obligés de maintenir les prix comme d'habitude. Auparavant, avec 10 000 francs, on savait qu'on a 5 dollars, mais à ce jour, les 10 000 francs ne valent presque rien quant aux faits les calculs du carburant. C'est comme si on ne travaille même pas. À ce jour, nous avons des problèmes avec nos patrons à cause de cette hausse du taux d'échange et c'est nous qui en souffrons. Nous regrettons de voir que le taux d'échange n'a pas baissé comme on l'est spéculé. Au contraire, il a haussé. En tout cas, si le taux d'échange continue à hausser comme ça, je vais voir comment trouver un autre emploi, car avec ça, c'est comme si on ne travaille pas.